Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Bonjour à vous Jean-Michel Blanquer. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous, beaucoup de parents d'élèves vont vous écouter avec grande attention ce matin. Il y a beaucoup de questions sur la menace du coronavirus à l'école. Alors la consigne a été donnée hier que les enfants et les enseignants ayant effectué un voyage en Chine, en Italie ou en Corée du Sud sont priés de rester confinés chez eux pendant 14 jours. D'abord et avant tout, on parle de combien de personnes ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin combien d'élèves et de professeurs sont concernés ? Oui, alors il faut dire Lombardie-Vénitie s'agissant de l'Italie et c'est pour l'instant quelques dizaines en réalité. Il y a notamment dans les Hauts-de-Seine une quarantaine d'élèves qui restent chez eux, dont 5 qui sont à l'hôpital. Mais déjà 4 d'entre eux ont un test négatif, donc vont pouvoir rentrer chez eux. Et c'est des mesures de précaution, je dirais naturelles, qui ont été prises. Et bien entendu, nous suivons au jour le jour, avec le ministère de la Santé, l'évolution de façon à être en mesure de prendre les mesures nécessaires jour après jour. Donc c'est quoi ? C'est une quarantaine d'élèves ou élèves et professeurs ? Là en l'occurrence, c'est des élèves qui sont concernés. Une quarantaine d'élèves concernés ? Il n'y a pas de professeurs qui sont concernés ? Si, je crois 3 adultes, mais s'agissant de Courbevoie, je ne suis pas sûr du chiffre exact, mais c'est autour de 3. Et ces enfants qui rentrent de Chine ou de Lombardie ou de Corée du Sud sont systématiquement testés ? Alors après, c'est un sujet qui relève des autorités de santé, bien sûr. Et nous, après, on en tire les conséquences sur le fait de fréquenter ou non l'établissement. Mais bien entendu, il y a des tests systématiques à chaque fois qu'il y a un doute, oui. Cette consigne n'est-elle pas arrivée trop tard ? Certains chefs d'établissement regrettent qu'elle n'ait pas été prise pour la journée du lundi de retour de vacances. Des élèves potentiellement touchés ont pu contaminer leurs camarades pendant toute une journée, celle de lundi. Est-ce qu'il y a eu un petit retard à l'allumage du côté du ministère de l'Éducation ? Non, on l'a annoncé dès lundi. De toutes les façons, le dimanche, les personnes ne sont pas opérationnelles. Donc je crois qu'on a fait au contraire les choses en temps et en heure. Donc je pense qu'on ne peut pas dire ça. La Fédération des parents d'élèves dit que cette mesure n'est pas efficace parce que les parents n'ont souvent pas de moyens de garde et qu'ils ne peuvent pas garder leur enfant pendant 14 jours à la maison, même avec des employeurs très bienveillants. Ce n'est pas possible, vous leur répondez quoi ? De toutes les façons, on est dans une situation exceptionnelle. Si je prends le cas de Courbevoie, j'ai justement vu le cas de l'impact sur les entreprises concernées parce que c'est vrai que les parents d'élèves, dans ces cas-là, ne vont pas parfois au travail. Donc c'est sûr que ça va compliquer la vie des familles, des entreprises, des structures publiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et le ministère peut les aider ? Bien entendu, le point sur lequel on est préparé, c'est notamment l'enseignement à distance. Nous avons toute une série de formules de CNED, d'enseignement à distance, qui sont déclenchables au cas par cas. Et alors, je ne vais pas rentrer peut-être dans tous les détails, mais si vous voulez, il y a maintenant les environnements numériques de travail dans les établissements qui permettent déjà d'envoyer aux élèves des éléments à distance. Et puis si ça devait prendre des proportions plus importantes, avec par exemple des territoires entiers concernés, alors on serait capable de déclencher de l'enseignement à distance massif. On est préparé pour ça. Jean-Michel Blanquer, vous conseillez aux parents d'acheter des masques pour toute la famille ? Écoutez, je ne suis pas le ministre de la Santé. Je crois qu'on peut le conseiller, mais ce n'est pas à moi de le faire en tout cas. Vous êtes inquiet ? Vous n'êtes pas inquiet ? Non, je pense qu'il faut rester tout à fait serein, conformément à ce qu'a dit d'ailleurs très bien le ministre de la Santé. Ni exagéré, ni minimisé, comme à chaque fois d'ailleurs. C'est une maladie dont on connaît le taux de mortalité. Ça reste relativement faible, mais c'est quand même quelque chose à regarder de très près. Il est évident que notre premier souci, c'est de protéger les enfants. La réforme des retraites. La réforme des retraites, beaucoup de questions encore ce matin. Vous avez annoncé ce week-end une revalorisation de 100 euros net par mois pour les enseignants primo-arrivants dès 2021. On parle de combien de personnes qui seront concernées ? Alors d'abord, ce n'est pas seulement la réforme des retraites, c'est aussi une politique de revalorisation des rémunérations à la fois dépendantes et indépendantes de la réforme des retraites. Il y a une double dimension. Comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines, il y a une négociation sociale actuellement qui dure jusqu'au mois de juin pour justement définir et répondre précisément au type de questions que vous venez de poser. Ce que j'ai déjà annoncé, c'est qu'on faisait une marge de 500 millions d'euros supplémentaires, en plus de l'augmentation, je dirais, normale du budget prévu en 2021, et que nous le ferons année après année, des marges supplémentaires. Ce qui permet d'avoir une stratégie pluriannuelle d'augmentation des professeurs. Avec une vision qui est clairement affirmée, qui est faire du professeur français l'un des professeurs les mieux payés d'Europe, on se compare notamment souvent à l'Allemagne. Et c'est ce but-là qu'on doit poursuivre tout au long de la décennie, en mettant, si vous me permettez l'expression, le paquet. Ce sont des sommes très importantes qui sont en jeu. Une fois que vous avez dit ça, combien de primo-arrivants vont toucher l'augmentation ? On est devant un champ d'hypothèses. Et justement, on est dans le dialogue social, et on en parle avec les syndicats. Et donc, c'est au cours des prochaines semaines que ça va se préciser. Néanmoins, quelle que soit l'hypothèse, ça va aboutir à, j'ai donné cet exemple-là, mais il y aura bien entendu d'autres conséquences, à au moins 100 euros pour les primo-arrivants. Sachant que c'est un de mes premiers buts que d'augmenter les débuts de carrière et puis ensuite les milieux de carrière, parce que c'est là qu'il y a les plus grands rattrapages à faire et qu'on doit renforcer l'attractivité du métier. Mais pour les autres, si je suis née en 1982, je ne suis pas primo-arrivant comme enseignant, mais je suis concernée par la réforme des retraites puisque je suis née après 1975, Encore une fois, c'est ce qu'on doit discuter. On doit faire des grands choix de répartition plus ou moins forte selon les générations. Mais oui, vous allez être concerné par une augmentation à un moment donné, et vraisemblablement en 2021. Mais ça, c'est des choix que l'on doit devoir faire. Mais de combien, ça, vous ne pouvez pas me le dire ? C'est forcément... Alors, année après année, ça va devenir assez significatif. C'est forcément quelque part entre 50 et 100 euros mensuels. C'est quelque chose de cet ordre. Mais encore, c'est des grands choix qu'on doit faire en responsabilité. C'est pour ça que ce dialogue social, il est très important, parce que c'est comment on décide dans le temps de répartir finalement des moyens importants supplémentaires, mais qui, à la fin, vont se traduire évidemment en des sommes assez importantes pour tout le monde. Notamment ce n'est après 1975, qui représente à peu près la moitié des professeurs. Mais même avant 1975, nous ferons des revalorisations. Jean-Michel Blanquer, vous parlez de mérite pour ceux qui vont être augmentés. Et ça veut dire quoi ? Parce que là, les profs, ils ont peur qu'en gros, le deal ce soit, vous travaillez plus, vous vous êtes augmentés. Ça veut dire quoi ? Non, ce n'est pas du tout aussi schématique que ça. Et moi, ce qui me frappe, et je vais répondre à votre question, mais ce qui me frappe sur ce sujet, c'est qu'en réalité, je suis en train de dire quelque chose d'extrêmement important pour la profession et en réalité pour le pays. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, et que j'ai déjà un peu dit, mais que je dis de manière de plus en plus précise, de janvier à juin, puisque la discussion avance, c'est quelque chose totalement inédit. C'est-à-dire, la France va investir, va réinvestir massivement dans son éducation. Sujet pour lequel je plaide non seulement à l'échelle nationale, mais même à l'échelle européenne, parce que c'est le sens du XXIe siècle que de faire plus. Vous avez l'impression d'être incompris, pour être clair ? Non, je n'ai pas du tout l'impression d'être incompris, parce que je vois beaucoup de professeurs qui ont très bien compris. Par contre, j'ai l'impression que toute la journée, des gens sans plan envoyaient des messages pour essayer absolument d'édulcorer ça. J'entends des tas de choses totalement fausses, des calculs erronés, pour essayer de minimiser ce message. Mais ce message, je le redis très clairement, on organise pour l'ensemble des prochaines années une augmentation très significative des rémunérations. Mais y a-t-il un échange ? Faudra-t-il travailler plus pour être augmenté ? Non, ce n'est pas aussi schématique que ça. J'ai parlé d'une évolution systémique. C'est l'ensemble des ressources humaines du ministère qui va changer. Parce qu'on ne se plaint pas que de la faiblesse des rémunérations des professeurs. On se plaint aussi du caractère trop anonyme. On se plaint parfois du fait que, dans la carrière, le mérite n'est pas reconnu. C'est-à-dire que vous faites plein de choses et vous avez des compétences. Par exemple, vous avez parlé très bien une langue étrangère mais vous enseignez une autre discipline. On n'en fait rien dans le système. On n'a pas une vraie gestion humaine des ressources humaines. Mais donc ce sera des augmentations au mérite ? Non, il y a deux dimensions. Il y a une dimension universelle, donc des augmentations pour tout le monde. Et un peu plus pour ceux qui le méritent plus. Et puis d'autres éléments d'incitation pour certaines choses, pour reconnaître le mérite, parfois pour rendre visible l'invisible. Vous avez des gens qui travaillent énormément et c'est bon de reconnaître cette chose. Jean-Michel Blanquer, il y a le dialogue social, vous en parlez. Il y a autre chose que vous lancez ce matin, c'est une grande consultation des profs. Oui, on lance une grande consultation là aussi pour tenir compte justement du ressenti des professeurs. Par exemple, quand on fait des enquêtes, on voit souvent que les professeurs ne sont pas du tout hostiles à la notion de mérite. En tout cas, c'est intéressant de le voir. Et donc, on va faire quelque chose là aussi qui est complètement inédit au mois de mars. On lance une grande enquête par internet qui va nous permettre auprès des 850 000 professeurs de connaître à la fois leurs ressentis, leurs préconisations, leurs idées, leurs volontés. Donc, c'est ce que vous avez annoncé ce matin. Entre le 3 et le 17 mars, tous les profs pourront dans un questionnaire qui est anonyme et confidentiel, je le précise, on n'a pas besoin de mettre notre nom, dire ce qu'ils attendent du ministre de l'Éducation. Tout à fait. Et ce qu'ils attendent de l'évolution, de la gestion des ressources humaines du ministère. Il faut qu'on passe à quelque chose. Cette grande consultation, c'est une manière de court-circuité les syndicats ? Non, il n'y a pas de court-circuit puisque nous nous voyons quasiment tous les jours de janvier à juin. Simplement, il est normal de compléter cela par une discussion directe. Je crois d'ailleurs que les organisations syndicales ne voient pas ça d'un mauvais oeil, que je sache. Jean-Michel Blanquer, depuis leur lancement le 20 janvier dernier, les épreuves de contrôle continu du bac, les fameux E3C, suscitent la colère de plusieurs syndicats qui font barrage. Plusieurs établissements ont été bloqués. Pas tous, ça vous avez. J'ai dit certains. Il y a des lycées où la première session n'a pas pu être organisée. Quand les élèves vont rattraper cela ? Quand est-ce qu'ils vont passer la première session ? En ce moment même, puisque la région Île-de-France est la plus concernée par ce phénomène. Je rappelle qu'il y a un peu plus d'un million six cent mille copies qui étaient attendues. Et aujourd'hui, plus d'un million cinq cent mille sont fêtes. Il manque entre 50 et 70 mille copies aujourd'hui. C'est assez peu finalement sur le 1 million six cent mille. Et c'était surtout en Île-de-France, notamment Paris d'ailleurs, et la région Occitanie. Et donc, en ce moment même, E3C est passé. Il y a encore eu quelques incidents hier, mais ça reste marginal. Et les épreuves ont évolué, elles vont être simplifiées pour la deuxième session, ce que vous avez annoncé ? Parce qu'ils ont dit que c'était trop lourd. Oui, j'entends ces critiques. Et vous savez, les critiques, il faut toujours les entendre dès lors que c'est constructif et qu'on ne fait pas de blocage et qu'on ne fait rien qui nuise aux élèves. Et donc, il y a un comité de suivi du baccalauréat. Et pour la deuxième session qui aura lieu dans quelques mois, il y aura certainement encore quelques changements liés aux discussions et aux écoutes que nous avons actuellement des retours de terrain. Et ça va sans doute aller beaucoup dans le sens de la simplification pour que ce soit le moins lourd possible. Toute dernière question. Hier, le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée, le député Nicolas Turquois a lancé à l'attention des députés de l'opposition. Je le cite. Certains ont dit la République, c'est moi. Eh bien moi, je vous le dis, la République, c'est nous, les députés de la majorité. Et vous, vous n'êtes rien à l'attention des députés de l'opposition. C'est normal, cette phrase ? Je n'ai pas les éléments de contexte. Vous savez qu'il y a un peu de fatigue dans les débats parlementaires. On peut le comprendre. Il a perdu ses nerfs de dire l'opposition que vous n'êtes rien ? Je ne sais pas. les choses sans avoir les éléments de contexte. Dit comme ça, effectivement, ce n'est pas la meilleure phrase, mais ça mérite sans doute d'être regardé. Et puis, quand vous voyez parfois l'attitude d'une partie de l'opposition, vous pouvez vous dire qu'au contraire, on a une majorité qui, la plupart du temps, garde bien son calme. Jean-Michel Blanquer a été notre invité. Merci. Belle journée à vous. Merci.